Récommandation de la FIDOP à l'issue du scrutin du 2 septembre en Côte d'Ivoire. A. Concernant le déroulement pratique du scrutin. La question du retard à l'ouverture du vote et du matériel électoral défaillant. Ceci est de l'entière responsabilité de la CEI parce que le retard est récurrent élection après élection. Il revient donc à l'institution de tout mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. La CEI doit gagner en professionnalisme. B. Concernant des actes de fraude ou de violence. 1. À propos de la fraude, les bénévoles de l'OIDE ont certes reçu des alertes de tentative de fraude, mais aucune fraude n'a été formellement détectée. Est-ce à dire alors que ces élections du 2 septembre ont été sans aucune fraude ? Pour la FIDOP, la possibilité de fraude n'est jamais à exclure de façon absolue au cours d'un scrutin, notamment en Afrique. En effet, la fraude étant très complexe, elle peut se préparer et se réaliser à plusieurs niveaux du processus électoral. Ainsi, deux étapes devraient être surveillées et maîtrisées par toutes les parties prenantes dans le processus pour plus de transparence. Il s'agit d'une part de la liste électorale avec des noms d'inscrits disparaissants ou se déportant parfois d'un bureau de vote A à un autre bureau de vote B, souvent dans une autre ville. Des cartes de ce genre nous ont été signalées. Et d'autre part, il s'agit aussi du système des tablettes qui pourrait être une piste de fraude, pourquoi pas, puisque la CEI reste seule à contrôler, à avoir l'accès au serveur principal des tablettes. Il s'impose donc de rendre ce système plus transparent. 2. La fraude ne saurait être brandie pour justifier des échecs pourtant prévisibles. Dans bien des cas, des candidats de l'opposition se sentant en difficulté ont tenté de se réfugier derrière une fraude imaginaire. Pire, il y en a qui ont tenté de manipuler l'opinion. Les observateurs de l'OIDE l'ont constaté à Gagnoua et à Yopougon. On vient de vous le dire tantôt. Ceci est à éviter pour ne pas pas allumer de feu de violence inutile. La CEI, mais également les autorités en charge de l'ordre public devraient y veiller scrupuleusement. C. Appel aux partis politiques et aux indépendants pour plus de vitalité dans la vie démocratique en Côte d'Ivoire. Premier point. La suprématie du parti au pouvoir est-elle avantageuse pour la démocratie ? La FIDOC dit non. En effet, même si le RHDP a remporté ses élections de façon écrasante, le parti au pouvoir devrait tout de même œuvrer pour que le jeu électoral soit plus ouvert, qu'il soit juste, transparent et à chance égale pour tous les candidats. En cela, la transparence s'impose sur les listes électorales ainsi que dans l'occupation de l'espace médiatique à travers les médias publics. Car, à vaincre, sans péril, on triomphe sans gloire, comme l'a dit Cornet dans le CID. Ce qui ferait noyer le sentiment d'un retour au parti unique ou d'une dictature rampante ou sournoise. Deux. L'opposition ivoirienne devrait se remettre en cause et se réinventer pour donner un sens à la démocratie. L'opposition ivoirienne devrait tirer toutes les leçons de sa débâcle à ses élections du 2 septembre 2023. L'opposition devrait penser à mieux se préparer pour toutes les élections à venir. Par exemple, elle devrait penser à une unité au lieu de se disperser et de s'affronter elle-même, ce qui paraît irresponsable. L'opposition pourrait aussi plutôt mettre en avant l'intérêt général en faisant le choix d'un meilleur candidat lorsque cela est nécessaire. Troisième point, les indépendants élus devraient éviter de troubler le jeu démocratique. Être indépendant est un risque pour celles et ceux qui appartiennent à des formations politiques et qui sont des rebelles qui se rebellent pour candidater. Mais également, être indépendant est un gage vis-à-vis du peuple pour celles et ceux n'ayant aucun parti politique. Alors, il s'impose aux indépendants d'assumer leur indépendance jusqu'au bout. Retourner vers son parti d'origine pour lui verser sa victoire à l'issue du scrutin ou rejoindre un quelconque parti avec sa victoire dans le but de grossir le nombre d'élus de celui-ci moyennant généralement forte rémunération est une haute trahison à l'égard du peuple qui devrait penser à ne plus jamais vous accorder sa confiance à l'avenir. D. Enfin, concernant les manquements de la loi et aux principes démocratiques. Premier point, la loi relative aux collectivités, notamment la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre portant organisation des collectivités territoriales, devra désormais être appliquée dans toute sa rigueur, notamment en ses articles 38 et 39 qui rendent inéligibles tout conseiller municipal ou régional n'ayant pas participé sur un certain temps aux réunions du conseil. Deuxième point, pour une égalité et une justice entre tous les candidats, la FIDOC propose que certaines dispositions soient prises pour un plafonnement des dépenses de campagnes électorales aux élections municipales, régionales, sénatoriales, législatives et surtout présidentielles. Comme c'est le cas en France où il y a un plafonnement. Parce que sur le terrain, il faut le dire, certains en écrasent des adversaires par leur fortune. Troisième point, s'agissant de la participation des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ou des directeurs généraux de l'Etat à tous les scrutins, la FIDOC estime que la participation de ces personnalités à ces élections devrait être encadrée et contrôlée puisque leur statut influence parfois certains électeurs. Quatrième point, quel sort devrait-il être réservé à des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ou des directeurs généraux ayant échoué à des élections municipales et régionales ? Pour la FIDOC, le fait que le peuple, notamment dans leur propre région, leur a refusé sa confiance, ces personnalités auront perdu de leur légitimité et donc de leur autorité. Le président de la République devrait en tirer des conséquences et le cumul des postes devrait être remis en question. Dernier point 5, la question épineuse de la CEI est à régler pour une présidentielle de 2025 plus démocratique. S'il est vrai, j'allais dire, s'il est vraiment vrai, que le RSDP a remporté haut les mains les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, alors une réforme profonde de la Commission électorale indépendante ne devrait donc plus faire peur à qui que ce soit encore moins au pouvoir. Ainsi, pour briser toute suspicion sur la CEI, dont certains agents ont souvent des familiarités avec le parti au pouvoir, la FIDOC recommande ce qui suit, qui devrait être pris en compte bien avant l'élection présidentielle de 2025. Que la CEI centrale et les CEI locales soient totalement réformés ou être dirigés par des acteurs de la société civile, comme ce fut le cas en 2000, avec certes des représentants d'institutions de l'État, mais n'ayant que le statut d'observateur sans droit de vote. Que le président de la CEI centrale, pour faire consensus, pour qu'il soit au-dessus de tout soupçon et indépendant dans sa mission, qu'il puisse être désigné soit par un appel à candidature, soit à l'issue d'un vote par des institutions de la société civile, soit même au suffrage direct ou indirect, comme les sénateurs. Que la liste électorale soit audité, toilettée et mise à jour en 2024, puis en 2025, avant la présidentielle à venir. Et enfin, que le système des tablettes soit mieux expliqué aux Ivoiriens pour plus de transparence dans le jeu électoral. Tels sont, mesdames et messieurs les journalistes, les recommandations finales de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, tirées des enseignements du scrutin du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le mardi 5 septembre 2023 pour la FIDOP. Le Président, je vous remercie. Merci. 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 Merci.